bonjour le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte de l'évangile selon marc où ce qu'il ya plein de choses qui se passent en même temps le l'aspect le point j'ai décidé de qui m'a vraiment marqué j'ai décidé de conserver pour cette semaine c'est que jésus envoie ses disciples deux par deux en mission dans les alentours pour chasser les démons et guérir les malades et aujourd'hui au 21e siècle beaucoup ne croient plus aux démons vous savez le dame en rouge avec des cornes une fourche puis beaucoup d'églises progressistes libérales comme celle que j'appartiens l'église unie du canada c'est de comprendre peut-être le contexte historique et sociétal que il ya 2000 ans du temps que jésus vivait qui pouvait amener des gens à croire qu'il y avait un démon dans une certaine personne puis qu'on considère plus le cas aujourd'hui avec tout la science et la connaissance qu'on possède ceci dit ça me fait ça me fait quand même cette histoire m'a quand même fait réfléchir me fait demander qu'est ce que ça pourrait être avoir un démon à l'intérieur de nous aujourd'hui et moi je crois que chacun d'entre nous à ce côté peut-être un peu plus sombre à l'intérieur de nous mêmes ou un côté qui est peut-être plus en douleur ou un côté qui est peut-être plus difficile à contrôler puis ici je parle pas nécessairement quelque chose qui est positif ou négatif c'est juste c'est ce que c'est et des fois on peut essayer de l'ignorer on peut essayer de nier que ça existe mais c'est quand même là et ce vocabulaire là c'est souvent s'applique souvent utilisé par des gens qui sont confrontés à des différences différentes formes de dépendance au niveau de la drogue au niveau de l'alcool du gambling la nourriture c'est souvent aussi utilisé au niveau de la maladie mentale la dépression etc ou tout autre condition tout autre chose qui sont souvent invisibles de l'extérieur mais qui a fait la vie des gens et souvent les personnes lorsqu'ils sont confrontés à ces situations là lorsque leurs proches souffre de cette façon là ça pas trop comment réagir savent pas trop quoi dire et bon je vais utiliser mon exemple pas parce que je suis meilleur ou plus intelligent c'est juste que un exemple c'est ça illustre bien les choses et comme c'est ma vie bon ça me dérange pas de partager souffre de trois maladies trois conditions prédé la première c'est le diabète de type 2 comme plusieurs personnes en amérique du nord je prends des médicaments j'essaie de faire de l'exercice puis garder tout ça sous contrôle je souffre d'apnée du sommeil ce qui veut dire que quand je dors mon cerveau oublie de dire à mon corps est le gros c'est le temps de respirer et ça peut durer trois cinq dix secondes je vois je vois prendre un grand respect je vais me réveiller pendant une micro seconde et ce qui fait que je peux pas avoir une bonne nuit de sommeil maintenant j'ai un masque pour une machine pour qu'il m'aide à envoyer de l'air qui m'aide à respirer ça aide mais ça guérit pas la situation ça résout pas le problème et la troisième c'est que je souffre d'anxiété généralisée ça fait maintenant 18 ans que je prends des antidépressants mais oui 18 ans et ça va bien c'est sûr que les matins quand j'oublie de prendre mes médications c'est un peu plus coussicou ça mais ça va bien je fonctionne j'ai un travail tout va bien et je peux pas dire qu'une des trois conditions trois maladies pire que l'autre mais d'expérience je sais que la troisième l'anxiété ça rend les gens inconfortables parce que il y a un tabou autour de ça les gens savent pourquoi dire pire et je pense les gens sont surpris parce que comme j'ai dit ça paraît pas de l'extérieur c'est pas c'est pas tatoué dans le front des gens qui ont qui ont des problèmes tous les jours et que certaines journées ben c'est plus difficile puis on l'impression de lutter contre contre cette condition là contre ce problème là contre cette maladie là puis qui des fois ont pas l'impression de garder ça sous contrôle et je crois que en tant que croyant en tant que disciple de jésus en tant que chrétien peu importe l'étiquette qu'on veut porter on a un rôle à jouer là dedans pas de croire qu'on peut guérir les gens par la foi les croyances puis tout ça là je crois pas en ça moi je crois pas en cela mais là pas du tout mais peut-être que on peut avoir le courage d'avoir la conversation dans nos milieux et une conversation honnête créer un climat de confiance créer un espace où les gens peuvent s'ouvrir sans jugement sans sans rien d'autre de problématique d'avoir le aussi prendre l'initiative comme par exemple montrer ce numéro de téléphone là peu importe où ce que vous êtes au canada 1 8 6 6 9 9 6 0 9 9 1 c'est une ligne de crise pour les gens qui sont une ligne pour les gens qui sont en crise à 24 heures semaine 4 7 jours par semaine pour des gens qui sont en crise ou des gens qui voient leurs proches qui sont en crise puis nous on peut diffuser ce numéro de téléphone là on peut aussi parler aux gens qui sont autour de nous peut-être qu'ils s'assient juste à côté de nous le dimanche matin ou le reste de la semaine parce que on ne sait pas encore une fois on ne sait pas les gens qui ont des difficultés à l'intérieur d'eux puis de d'être là encore une fois pour juger mais pour essayer de de solutionner leur problème le fait si fait ça tu vois tu as plus de problème là ça marche pas de même encore une fois mais d'offrir de la de la compassion de l'amour être là être présent souvent c'est ça beaucoup de gens ont besoin c'est peut-être ça que jésus dit à ses disciples de 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 chasser les démons c'est peut-être pas nécessairement guérir les gens mais de d'être une présence de 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 rappeler qu'il ya de l'aide et que d'être d'avoir de la compassion c'est peut-être ça l'appel qu'on a en tant que en tant que croyant de dire ben nous aussi on va on va continuer ce ministère de présence d'accompagnement auprès des gens puis dire ben lâche pas de l'aide de l'aide possible encore une fois de l'aide possible puis on t'aime peu importe c'est important ces choses là et c'est ça que je vous souhaite cette semaine si vous avez des problèmes appelés si vous avez des proches qui ont des problèmes vous allez chercher de l'aide pour essayer de les aider autant que vous pouvez le faire puis de ne pas avoir peur de parler de pas avoir peur de de rejoindre les gens autour de nous c'est ça pour cette semaine je vais prendre un break de quelques semaines parce que je vais avoir des vacances parce que aussi je vais participer au conseil général de l'église unie du canada je vais être point délégué mais un reporter pour francophones donc si vous voulez vous pouvez suivre mes mes reportages seront disponibles sur la chaîne youtube et sur le facebook de l'église unie du canada église unie du canada ça se trouve très facilement c'est du 21 28 juillet alors bon été portez vous bien et à très bientôt j'espère bye bye